Salut à tous ! On passe un peu le son... Voilà. Donc après cette chasse aux djinns, on va reprendre l'aventure. Et vous allez avoir la preuve qu'on reprend l'aventure puisqu'il va quasiment avoir des dialogues dans la vidéo. Donc il y a un dialogue qui est important, et un autre pas du tout. On s'en fout complètement. Enfin, vous verrez vous-même. C'est de l'humour, mais moi ça me fait pas rire du tout. Vous verrez pourquoi. Ça, bon, ça rien, on s'en suit, puisque ça c'est le monstre du début, sur la carte. Donc voilà, notre but c'est d'aller... Ça c'est le désert, je suis plus trop par où. Ouais, parce que leur carte là, elle a un peu merdique que je comprends rien du tout. Enfin, je sais où c'est en marchant, mais sur la carte, je peux me situer. Donc là voilà, il y a une caverne. On peut rentrer dedans, mais... On arrive devant un garde qui veut pas nous où il s'est passé. Je vous montre pas, vous vous doutez que je dis pas des conneries, quand même. Je vais vérifier. Donc voilà, la suite d'aventure c'est ici. On va dire un espèce de port là. Et c'est pas pour manger du jambon, hein. Non d'accord, c'était de la merde. Non, c'est... Le port c'est pour aller à Telby, la cité du jeu justement. Dont je vous parlais depuis longtemps. Donc ouais, vous vous rappelez, ils connaissent pas l'océan. C'est les vieux paysans, là. Bon. Ouais Telby, j'hésite à vous montrer tous les jeux. Enfin, je vais peut-être vous montrer un peu chaque jeu comme ça. Une fois chaque jeu. Mais je pense pas que je vais non plus... Ouais alors là, on peut pas le prendre à l'impossible instant. Donc ouais, il y a la route qui est bloquée, quand elle sera débloquée, on pourra prendre le jeu. Donc ouais, j'hésite à vous montrer... Je vais juste vous montrer une fois chaque jeu et après je couperai la vidéo et je vous montrerai tous les gars que j'ai eu. Donc là, je prends des tickets de bateau. Voilà. Donc je vous dis, il y a pas mal de dialogues dans cette vidéo. Quand je racontais des conneries, c'est pas là qu'il y a un dialogue important et un moins important. Ça c'était dans la vidéo d'avant. Donc je suis complètement perdu. Donc ouais. Donc ouais, là il y a aussi pas mal de dialogues, mais il y a un peu d'action aussi. Alors là, vous allez voir le prank qui se présente. Ça c'est le Capitaine. Là, si vous avez joué au 2, la musique elle ressemble un peu. La musique du bateau sur le 2. Parce que oui, dans le 2, on a un bateau. C'est pas du spoil. Je voulais juste qu'on a un bateau. Il n'est pas dans le 1. Dans le 1, il n'y a pas de bateau. Parce que le 2, il est beaucoup plus grand en fait. Il y a le 1 dedans et le reste du monde. Et du coup, ouais, on est dans l'océan dans le 2. Enfin... Je vais pas trop parler du 2 parce que... On est pas là pour ça. Donc lui, vous avez compris, il veut pas partir. Donc il va faire le con. Et vous voyez que là, il se sent pas du tout coupable le gars. Voilà. Donc là, on peut entrer. Ça sert pas à grand chose. J'ai des upload. Voilà. On sait ça. Donc ouais, là, on peut rien voir de ce qu'il a fait pour l'instant. Faut quitter. Allez, dans la cabine. Voilà. On made, ça sert. Sous-moi... Sous-titrage ST' 501 On ne sait pas des violents, c'est juste, voilà. Je vous dis, dialogue inutile une fois de plus. Donc là, on pourrait aller en bas, mais ça ne sert à rien. Je n'essaie de ne pas prendre trop de temps. Donc là, il faut aller dans la cabine du capitaine. Et vous avez vu, le bateau est super grand. Il y a une cabine pour les rameurs. Un truc pour le capitaine. Et c'est tout. Les passagers, ben, ils restent sur le pont comme des cons. Ils se prennent des vagues dans la gueule. Je ne vais pas la chanter. J'espère que vous les habitez parce que... Bon, dès que j'ai lu, je l'appuie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, l'autre là, qui ressemble à celui qui est à côté de moi, c'est ça qu'il a fallu, il a volé l'encre. C'est pas l'encre du bateau, hein. C'est une petite encre à la con, un grilleri à la con. C'est des grosses puces superstitieuses sur le bateau, laisser tomber, quoi. Donc là, pas dur à trouver. Le seul endroit où on n'est pas allé. Tout simple. Le seul endroit où on n'est pas allé, c'est sur le mât. Voilà. De rien, la moitié de la vidéo est en dialogue, hein. Et c'est pas fini. Voilà. Maintenant, on lui passe. Alors, qu'est-ce qu'il a d'un riz ? Hop là. Oh non, c'est pas nous. C'est con comme question. Voilà. Donc, en clair, nous, on protège le bateau. Et voilà, il y a des rameurs. Et des fois, les rameurs se font attaquer, donc il faut les changer par un passager. Alors déjà qu'on paye, en plus, on doit protéger le bateau. Et les passagers qui payent, eux, ils doivent faire les rameurs. Donc là, c'est sympa, ça. Donc, ouais, les deux, là. Chion et Ruanos. Ceux qui ont des têtes. En tout cas, ceux qui ont des têtes sont importants. Enfin, ils sont pas très importants dans le jeu, mais ouais. Ouais, ouais, bah, ils protègent le bateau avec nous. On peut pas les contrôler. Voilà. Donc là, je perds pas mon temps à parler à tout le monde. Là, c'est quoi, ça veut dire ? Ah, il y a rien, là. Faut dire, voilà. C'est la cale, quoi. Voilà. Il y a pas grand-chose à voir. Donc, ouais, pour repartir, je crois qu'il faut parler là-dedans ou je sais pas. Bon, alors ça, c'est les quatre personnes qu'il faudra remplacer. Enfin, non, c'est le contraire. Qui remplaceront les rameurs. Et si on les met dans un certain ordre, en fait, on tombe sur l'île des pirates. Parce que vous verrez que là, bon, voilà, ça, c'est un vieux. Lui, il a peur de je sais pas quoi. Voilà. Lui, bon, il est pas motivé et elle, c'est une femme, donc voilà. Donc, ouais, il y a un certain ordre à faire. J'espère que je vais pas tomber dessus. Qu'il nous fait tomber sur l'île des pirates. C'est là où il y a le plus fort boss du jeu. Donc, soit on peut le faire comme ça. Soit on peut le faire dans un désert. C'est pas celui qu'on vient de voir, c'est un autre. Et euh... Où il y a une tornade géante. Si on va dans la tornade, voilà, on... On tombe sur l'île des pirates. Donc moi, je vais le faire par la tornade parce que là, je suis pas prêt et... Je suis pas assez puissant. Je le ferai juste avant le dernier boss. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc là, franchement, il y a pas beaucoup de chances de trouver la bonne combinaison pour trouver sur l'île des pirates. Donc je vais faire au pire, j'espère que j'ai pas tombé sur... Sur l'île des pirates. Au pire, je la quitterais si je tombe dessus. Sur l'île des pirates, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est le boss qui est après quoi. Parce que déjà, il y a un gros donjon. Vraiment grand. Il voudrait prendre deux vidéos, je pense. Voilà. Un combat. Donc celui-là est facile. Donc là, il y a un rameur qui est blessé. Ou mort, enfin on s'en fout, c'est un rameur. Donc hop, on va le sauver. Je vous dis, c'est pas très très dur hein. Je vais faire des petits sorts comme ça. Ça doit suffire. Donc ça c'est pas très utile l'eau mais bon. Vous avez compris, c'est le feu qui est utile. C'est pour ça que la classe de Garrett là, qui a un mélange de feu et de... Il y a de quoi déjà. De terre aussi, je ne me trompe pas. Elle va être assez utile parce qu'il y a un boss dans pas longtemps. Bon là, je vous avais dit facile hein. Pas peine d'utiliser les gros sorts. Donc là, je vais passer les dialogues. Donc là, il nous dit qu'il faut chercher un autre rameur. Donc voilà, faut choisir par... Mais un des passagers. On va prendre le vieux. Je suis un sadique hein. Je vais rentrer sur le dépirate à faire le con mais bon. C'est les gars ça. Avec sa canne en plus. Avec sa canne en plus. Ah vous voyez là qui va d'horreur le PP. De toute façon même il y a quatre personnes qu'il ne faut pas prendre, là lui en fait partie je le sais, mais du manque c'est pas dans le bon ordre je tomberai pas sur l'île des périodes. Donc là vous avez compris encore des monstres. Donc ouais ils combattent des petites chauves-souris là. Et là il y en a d'autres qui vont entrer voir les rameurs. Même scène que d'habitude. Donc je sais de passer les dialogues rapidement. Oh... Ah... ... 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 Bon là je vais couper la vidéo Il devra avoir un boss En début de vidéo prochaine Il rappelle toujours la même chose Je coupe la vidéo une fois que la séquence est finie Bon que va-t-il arriver Vous le verrez dans la prochaine vidéo Salut